Donc nous avons corrigé l'exercice 20, page 185 du livre. Donc là c'était dans le livre page 185. Donc il y avait seulement la question 2 et la question 5. Donc la question 2, quel est le nombre d'antécédents de 0 ? Donc si l'antécédent, on cherche les antécédents de 0. Donc, ça veut dire que le résultat par programme de calcul, si vous voulez, il faut que ce soit égal à 0. Et donc la question c'est, quels sont les nombres de départs ? D'accord ? Il peut y en avoir que ce sont les nombres de départs pour avoir comme résultat 0. Ok ? Donc ici, je vous rappelle qu'ici vous avez les nombres de départs. D'accord ? Et ici vous avez des résultats du programme de calcul par f. Donc ici, vous avez donc, ce qu'on aura sur l'axe des nombres de départs, là qu'on appelle l'axe des abscisses. Vous avez ici ce qu'on appelle les antécédents. Je vous rappelle que le A, comme ça, pour savoir que c'est ici, c'est là. Donc comme le résultat c'est 0, donc en fait le résultat il faut que ce soit 0. Quel nombre de départs donne comme résultat 0 ? Donc par exemple, si vous prenez 1, son résultat ça va être 2. Si vous prenez 4, son résultat ça va être moins 1,5. Mais moi je veux un nombre de départs qui donne comme résultat 0. Mais en fait ce sont ces nombres qui sont ici, vous voyez, là où ça va toucher l'axe, la courbe et l'axe des nombres de départs. D'accord ? Alors ici, si je prends ça, donc si je les note ici, ici, ici et ici. Si vous regardez, si vous prenez ces nombres que j'ai mis en vert comme nombre de départs, le résultat, vu que la courbe ça touche au même endroit, c'est que le résultat est 0. Parce que si je prends 5 comme nombre de départs, le résultat va être 4. Si je prends 3, le résultat va être moins 5. Si je prends ce nombre qui est là, donc on va dire que c'est à peu près 1,7, son nombre de départ va être 0. Donc on peut dire que, donc, les antécédents de 0, donc par f, ils sont, on va donner donc que des valeurs approchées. Donc là, si vous voyez ici, c'est à peu près moins 1,2. D'accord ? Là, on va dire qu'ici, ça va être à peu près 0,3. Après, vous avez ici 1,7. Et à la fin, vous avez à peu près 4,2. Évidemment, ce sont des valeurs approchées. Il faut que vous mettez moins 1,3 ou moins 0,4, c'est accepté. Vous mettez 1,6 ou 1,8, c'est accepté, etc. Donc maintenant, on va passer à la question d'après. Alors, ici, hop. Question 5. Donnez un nombre qui n'a pas d'image. Vous voyez, puisque je vous rappelle, là, vous avez les nombres de départs. Et là, vous avez les résultats. D'accord ? Je rappelle, c'est les résultats. Et là, c'est les nombres de départs. Donc, si vous voulez un nombre qui n'a pas d'image, vous voyez bien qu'il faut prendre un nombre qui est au-delà, qui est à l'extérieur de moins 2,5. D'accord ? Par exemple, si je prends ce 5,5, vu que la courbe, en montant ou en descendant, je ne touche pas de courbe, donc 5,5 n'a pas d'image. Si je prends, par exemple, moins 3, ici, il n'a pas d'image. Donc, 5, a, il faut prendre un nombre, il faut prendre un x, par exemple, qui n'appartient pas à l'intervalle moins 2,5. Par exemple, on prend n'importe quoi, par exemple, 6, voilà, qui est ici, là, 6 n'a pas d'image. Ok ? Par f. Vous avez pu prendre 7, vous pouvez prendre aussi 5,1, vous pouvez prendre moins 2,5, moins 3, ce que vous voulez, tant que ce n'est pas dans l'intervalle moins 2,5. Ensuite, donner un nombre qui n'a pas d'antécédent, par f. Donc, on veut un résultat, donc antécédent, je rappelle, là, que c'est le résultat, je veux un résultat qui ne peut pas être obtenu par la fonction. Vous voyez que, par exemple, 2, c'est un résultat qui peut être obtenu par 1. Si je prends 1 comme nombre de départ, je vais avoir comme résultat 2. Donc, si je ne veux pas que, par exemple, si je regarde 5, ici, un résultat, est-ce qu'il va exister, quelque part, un nombre de départ qui donnera comme résultat 5 ? Non. Vous voyez, donc, 5 n'a pas d'antécédent. Ok, 5 n'a pas d'antécédent. Ensuite, la question, c'est donner un nombre qui a exactement 2 antécédents. En fait, on veut un résultat, donc antécédent, c'est résultat, qui donne exactement 2 valeurs. Donc, on peut voir que, regardez, si je prends, là, il y a plusieurs réponses possibles, mais si, regardez, là, je vois que, déjà, dans un premier temps, je suis ici, là, la courbe, elle touche 2 fois, vous voyez, ici. Si je trace un trait comme ça, si je trace un trait comme ça, là, hop, vous voyez, donc si je me donne comme nombre de départs, hop, ici, 2 et 4, d'accord, vous voyez bien qu'ici, son résultat, ça va être, on peut le lire là, et le résultat peut être, lui, ici. Donc, à chaque fois qu'on a comme résultat, on a moins 1,5. Donc, on peut dire que moins 1,5, il a 2 antécédents possibles, donc il a 2 résultats de départs possibles, 2 et 4. On peut en prendre d'autres. On a pu prendre, par exemple, 3. Ici, vous voyez, 3, il a comme nombre de départs possibles pour avoir comme résultat 3, où vous avez moins 2, et vous avez aussi, là, 4,7 à peu près. Donc, donner un an qui a exactement 2 résultats, donc je vais choisir ici, donc, qu'à 2 antécédents, donc, moins, donc ici, la valeur que je lis, je rappelle qu'ici, là, ce que je vais lire ici, c'est moins 1,5, moins 1,5 à, exactement, à 2 antécédents. C'est qui sont, bien sûr, que je peux les donner, qui sont 2 et 4, parce que je rappelle que si je prends comme nombre de départs 2 et 4, je vais avoir comme résultat moins 1,5. Et ce sont les seuls nombres possibles pour avoir, d'ailleurs, moins 1,5. Je n'ai pas d'autres valeurs, donc, sur l'axe des nombres de départs, qui vont me donner comme résultat moins 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,15. 1,75. 1, convincing de vous vous 1,2.